Fan de Paranormal Bonjour, bonsoir Dans une nuit enveloppée de mystères, deux amis se trouvent carrés à proximité d'un bâtiment ordinaire. Alors que la conversation bat son plein, un détail insolite attire le regard vers les fenêtres sombres de la structure. Ce qu'ils sont sur le point de filmer pourrait bien remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur le monde physique. Ils observent une silhouette se mouvant d'une manière étrangement inhabituelle. Qui pourrait bien se promener ainsi ? Et surtout, pourquoi ? La scène semble banale, mais un détail va rapidement transformer leur curiosité en une inquiétude palpable. La scène semble banale, mais un détail... Non tout ce qui est passé, mais un détail ! Chaque, il m'y a de Для d'Île... Ça sentait des chasses, plein de續ati, La scène semble banale, mais un détail, Chaque, un détail ! Chaque, un détail pour l'experte d'une correspondance, concerne une ligne... Chaque, un détail sur le classe, Chaque, un détail... Chaque, un détail ! Chaque ! Chaque, un détail sur le classe. La tension monte d'un cran lorsque la silhouette commence à accélérer ses déplacements de manière inexplicable. Ce qui semblait être un simple va-et-vient se transforme en une course effrénée, presque surnaturelle. Les deux amis, caméra en main, ne peuvent pas capturer ce spectacle tout en se demandant ce qui pourrait bien expliquer une telle anomalie. Dans leur quête incessante de l'inexpliqué, un groupe d'explorateurs urbains décident de pénétrer dans les entrailles d'une ancienne prison, connue pour ses légendes et son histoire tourmontée. À mesure qu'ils avancent dans les couloirs sombres, un frisson parcourt leur échine, ignorant qu'une présence les observe dans l'ombre de ces murs chargés de souvenirs. Alors qu'ils filment leur progression à travers les cellules et les couloirs délabrés, un détaillant qui étant dans une ancienne fenêtre attire leur regard. À travers le verre sale et fissuré, un visage souriant se dessine faiblement, comme s'il était figé dans le temps et l'espace de cette prison abandonnée. Ce n'est qu'en revisitant les enregistrements que les explorateurs réalisent ce qu'ils ont capturé sans le savoir. Un visage qui n'était visible à aucun moment durant leur exploration. Que pensez-vous que ça pourrait bien être ? Numéro 3 Au beau milieu d'une nuit silencieuse, un bruit étrange tire un homme de son sommeil. Le cœur pâtant, il empoigne son téléphone pour tenter de documenter l'origine de ce qui a perturbé sa tranquillité nocturne. La caméra tremble légèrement alors qu'il explore sa chambre à peine éclairée. L'atmosphère lourde se charge d'une tension palpable. Soudain, ses yeux s'écarquillent de terreur. Là, dans l'entrebaillement de la porte, apparaît un visage pâle et spectral. Il le fixe, c'est très déformé par une grimace qui semble osciller entre la curiosité et la malveillance. La vidéo s'arrête brusquement, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Numéro 4 Le 28 avril 2023, une séquence vidéo, capturée par un agent de sécurité, responsable d'une zone isolée durant la nuit, s'est surface sur Internet. Après cet incident, il est dit que l'agent a refusé de continuer ses rondes nocturnes. Bien que les raisons exactes de ce changement restent floues, les images enregistrées cette nuit-là pourraient bien éclairer les circonstances troublantes. Bien qu'dire lesarner les membre inexpensive. Bien qu'en drums par un client d'une queue générique Bien qu'en Vehicle Bien qu'en Rien n'avait semblé inhabituel jusqu'à ce que l'agent examine les flux de vidéosurveillance en direct. Soudain, une silhouette indistincte apparaît, stationnée à quelques mètres de son poste. Intrigué et quelque peu alarmé, il sort pour approcher cette figure mystérieuse. Cependant, alors qu'il s'approche, l'entité semble flotter et se dissoudre dans l'obscurité, laissant l'agent seul avec ses questions. Cette apparition, qu'elle soit humaine ou autre, continue de hanter l'agent, qui demeure perplexe quant à la nature de ce qu'il a vu cette nuit fatidique. La vidéo que vous allez découvrir provient du Chili. Elle a été partagée par un individu travaillant dans une caserne de pompiers. Il a choisi de garder l'anonymat. Il raconte qu'un jour, ils ont été appelés pour éteindre un incendie dévastateur dans un établissement gériatrique. Au milieu de cette intervention chaotique, un collègue parvient à capturer une anomalie surprenante sur film. Gardez les yeux ouverts. Les heures sont d'épendants. La voiture est de l'arrivée. Les heures sont quatre et d'apprent les yeux ouverts. Pour la voiture, il y a un petit peu de manette. L'élévée dans un peu de fil. Les heures sont dans un peu de palavra. Il y a un peu de planète, un peu de melanc Methane. Il y a une autre, plus, d'un peu de planète sur le théâtre. Du coup, les heures sont danglées, il y a deux. Il y a un peu de planète. L'éror, le plus, il y a un peu de planète. Et voyez si vous pouvez discerner ce qu'il a vu. Malgré la faible qualité de l'enregistrement, il est possible de distinguer clairement un enfant observant à travers la fenêtre du rez-de-chaussée. A noter que tous les résidents et le personnel avaient été évacués en sécurité bien avant que les flammes n'envahissent ce secteur. Et pourtant, là, se tient cette silhouette inexplicable. Cette présence énigmatique pose question. Car selon les rapports, personne ne se trouvait à l'intérieur au moment capturé par la vidéo. Qu'est-ce donc cette apparition ? Serait-ce une entité spirituelle ayant élu résidence dans ce bâtiment ? Une chose est sûre, ces images sont troublantes et invitent à la réflexion. Numéro 6 Une certaine Martina Sivouri prétend avoir filmé une entité obscure dans le jardin de sa résidence. Un témoignage qui vient directement de l'expérience personnelle et stressante vécue par la jeune femme. Non, 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 non. Marcina insiste sur le fait qu'elle était seule dehors à ce moment-là. Sa mère et son frère se trouvaient à l'intérieur, écartant ainsi l'idée d'une plaisanterie familiale. La silhouette capturée, d'allure adulte, contraste avec la stature adolescente de son frère. Soulevant la question inévitable, s'agit-il réellement d'un être humain ou de quelque chose de bien plus énigmatique ? Numéro 7 Plongeons maintenant dans le quotidien apparemment banal d'une clinique, où un événement aussi mystérieux qu'inexplicable s'est déroulé. Capturée par la caméra d'une des infirmières, connue pour immortaliser les moments légers entre collègues, cette fois, ce qu'il a enregistré dépasse l'entendement. Le 14 novembre 2023, Jenna Desormeau saisit son téléphone, intriguée par ce qu'elle croit être la voix d'un enfant. Un son totalement incongru puisqu'aucun enfant n'est jamais présent dans cette clinique. Je pense que c'est génial ? Je pense que c'est génial ? Dans un couloir silencieux, une voix enfantine se fait entendre, claire et distincte, répondant aux questions posées par le personnel, comme s'il participait à la conversation. Cette interaction est d'autant plus troublante qu'elle semble provenir de nulle part. L'étrangeté ne s'arrête pas là. Quelques jours avant cet enregistrement vocal, un autre membre du personnel avait capturé un phénomène tout aussi bizarre. Une boîte dans un coin de la salle commence à se déplacer seule, glissant lentement vers le bord de la table avant de chuter, comme si une main invisible avait poussé. Fais-le encore. Fais-le, je suis désolée. Fais-le, tu peux le faire. Fais-le. Fais-le, fais-le. 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 Ces deux incidents, la voix d'un enfant et une boîte en mouvement autonome, ont convaincu les employés que quelque chose d'extraordinaire, peut-être même surnaturel, se passe au sein de leur clinique. La possibilité que l'esprit d'un enfant erre dans les couloirs est devenue une théorie répandue parmi le personnel. Il vous est sûrement déjà arrivé de percevoir du coin de l'œil des objets qui semblent bouger. Souvent, on se persuade que ce n'était rien, juste une illusion due à une concentration faiblissante. Mais que se passe-t-il quand ces mouvements imperceptibles sont capturés par une caméra, prouvant qu'ils ne sont pas juste le fruit de notre imagination ? C'est exactement ce qu'a découvert une jeune femme qui tentait jusqu'alors de nier l'évidence. Si vous n'avez rien remarqué au premier visionnage, ne vous en faites pas. Ces mouvements sont si subtils qu'ils sont faciles à manquer. Observons à nouveau. Cette fois, en ralentissant l'image, regardez attentivement l'écran du moniteur qui, sans intervention humaine ou mécanique, pivote légèrement sur lui-même. Ce geste, bien que minime, soulève des questions intrigantes. Dans un monde où les vidéos de phénomènes paranormaux sont souvent grondioses et dramatiques, ce type de mouvement discret peut sembler plus authentique, plus réel. Qu'en pensez-vous ? Ce détail pourrait-il être la preuve concrète de l'inexplicable que nous cherchions ? Numéro 9 Un explorateur anonyme, lors de ses pérégrinations, dans un bâtiment depuis longtemps laissé à l'abandon, fait une découverte aussi inattendue qu'inquiétante. Parmi les débris, les fenêtres brisées, les graffitis qui tapissent les murs, ils trouvent non pas un, mais deux appareils photo abandonnés. Leurs cartes mémoires, étrangement prêtes à révéler leurs secrets. Leurs cartes mémoires, étrangement prêtes à révéler leurs secrets. Soudain, il sent une présence derrière lui. Il se tourne, rien d'anormal à première vue. Cependant, une anomalie dont le coin de son œil l'attire. Alors qu'il se retourne pour une deuxième fois, une ombre se précipite vers lui depuis les ténèbres. La caméra chute brusquement au sol et tout ce qui suit est un silence pesant. Le sort du propriétaire de la caméra reste inconnu. La vidéo postée plus tard sur internet par l'explorateur laisse la communauté en ligne perplexe et inquiète. Qui étaient les propriétaires des caméras et quelle force obscure a pu les pousser à abandonner des outils précieux dans un tel lieu ? Les théories abondent, certains suggérant que l'entité capturée pourrait être responsable de la disparition du vidéaste original. Quelle est votre interprétation ? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Numéro 10 Sur TikTok, l'utilisateur V7 partage une série de vidéos troublantes depuis son lieu de travail, dans une boutique de boissons alcoolisées. Récemment embauché, il n'avait jamais prêté attention aux histoires de paranormal. Cependant, peu après avoir commencé son travail, il a commencé à être témoin de phénomènes inexplicables qui l'ont poussé à filmer ces manifestations étranges. Ok, guys, so I'm hearing like noises coming from this back room. Oh my goodness, bro, it's happening again. Alright, I'm gonna go and look. As you can see, nobody's back here. Nobody's behind the door. Nobody just came up behind me. Like, I'm serious. Des bruits sourds résonnent régulièrement et parfois une voix fantomatique murmure d'une tonalité glaçante. Viens ici. Alright, so look, I'm hearing this door and there's stuff going on in the back. See, man, that's the stuff I'm talking about. Like, bro, and then I see something. Yo, if there's anybody in here, you need to leave. So, if there's anybody here, go. Yeah, I don't know about this, man. I don't know. What the f***? What was that, bro? Yo, yo, anybody in here? Anybody in here? Yo, anybody in here? No, I'm out. I'm out. Avec le temps, ces manifestations s'intensifient, devenant presque quotidiennes. V7 décide de mener l'enquête chaque fois que ces bruits se manifestent. Lors d'une de ses explorations, après un coup particulièrement fort, il ouvre une porte et se retrouve nez à nez avec une silhouette sombre. Juste un aperçu de cette forme noire lui révèle l'origine de ces perturbations. Le usage reste indistinct, caché dans les ombres, mais sa présence est indéniable et terrifiante. Bro, I just got pushed, bro. Ah, my arm hurts. Come on, bro. Nobody in here? Ow, dude, I'm not doing this no more. I'm out, bro. I'm gone. Poussé par une force invisible, il trébuche et ressent une douleur aiguë au bras. En inspectant, une marque rouge vive, semblable à celle laissée par une prise ferme, apparaît sur sa peau. Malgré la peur, il trouve le courage de poursuivre jusqu'à l'arrière-salle, mais comme à chaque fois, il ne découvre personne. Qu'auriez-vous fait à sa place? Numéro 11. Dans un hôpital de Dallas, au Texas, des rumeurs circulent parmi le personnel et les patients au sujet d'un étage spécifique, réputé pour ces manifestations paranormales. Une nuit, alors que deux infirmières terminent leur service en nettoyant une salle médicale, elles sont témoins d'un phénomène des plus troublants. Les deux infirmières, elles sont témoins d'un phénomène. Dans le silence de l'hôpital, un son inquiétant se fait entendre. Il ressemble à la voix d'une petite fille ou à ses gémissements. Ce détail est d'autant plus perturbant qu'aucun patient n'est présent sur cet étage cette nuit-là, à l'exception de deux infirmières. Quelques jours plus tard, une autre infirmière entend un son similaire enregistrant le même murmure spectral. C'est le même chant éderé, presque une écho des jours passés, capturé encore une fois dans la quiétude de l'étage désert. La même nuit, un autre événement inexplicable se produit. Une porte s'ouvre soudainement de son propre gré, sans que personne ne soit à proximité pour en être la cause. Selon le personnel, ces événements seraient liés à l'esprit d'une jeune fille qui avait autrefois été soignée sur cet étage et qui, malheureusement, y a trouvé la mort. Désormais, son esprit semble hanter ses couloirs. Que pensez-vous de ces phénomènes ? Partagez vos idées et vos expériences dans les commentaires. Numéro 12 Un événement troublant secoue la tranquillité d'une après-midi ordinaire au Texas, laissant Kiki Clément, une résidente locale, en proie à la panique. Pour prouver ce qui vient de se produire dans son jardin, et surtout autour de cette vieille remise qui a toujours semblé un peu étrange, elle décide de tout filmer. Son chien, Dutch, a toujours été bizarrement fasciné par cette remise, la fixant avec une attention inhabituelle. Comme s'il voyait quelque chose que Kiki ne pouvait pas percevoir. Le comportement de Dutch devient plus étrange. Encore, lors d'un jeu dans le jardin, la porte de la remise s'ouvre brusquement toute seule. Avec une prudence mêlée de terreur, Kiki s'approche, caméra en main, pour capturer ce qui pourrait se cacher à l'intérieur. Je ne suis pas enfoumé, mais je ne suis pas enfoumé. La porte de l'air a coupé de la main, c'est enceant l'air en de la main. Et c'est vraiment difficile de se sentir. Dutch, où est-ce que tu vas, ne te me permet pas de me? La porte de l'air est-ce que tu vas! La porte de l'air est-ce que tu vas, ne me permet pas de me! Il y a un... IL Y a une un... Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Yo, tu tu vois pas? Dans la vidéo, on observe Dutch fixer intensément un point précis derrière la porte ouverte. Il n'y a aucun signe de présence humaine. Pas de pieds, pas de chaussures, rien. Rien qui ne justifie son attention. Pourtant, quelque chose capte son regard, quelque chose au-delà de la hauteur normale d'une personne, comme l'ont remarqué de nombreux téléspectateurs. Cette observation terrifiante pousse Kiki à croire que quelque chose de grand, peut-être même surnaturel, est présent. Selon Kiki et les retours des internautes, il semble que Dutch perçoive une présence que seuls ses sens canins peuvent détecter. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils sont à proximité de la remise, Dutch continue de fixer cet espace, comme hanté par ceux qu'il a vus ce jour-là. Qu'est-ce que Dutch voit que nous ne voyons pas ? Numéro 13 Dans l'inquiétude d'un parc isolé, sous le voile sombre de la nuit, trois amis décident de défier l'inconnu en organisant une séance peu conventionnelle. Leur jeu, faire tourner une bouteille d'eau en plastique pour communiquer avec l'au-delà, posant des questions dont les réponses sont dictées par le comportement de la bouteille. Si elle reste debout, la réponse est oui. Si elle tombe, c'est non. Ce qui commence comme un divertissement innocent va rapidement se transformer en une expérience terrifiante. Vamos a ver qué tal, a ver qué resulta. Ojalá y podamos contactar algo, que algo se manifieste. ¡Uy! ¡Hombre! Si hay alguien aquí, que se manifieste a través de la botella. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¡A la primera! ¡Chicos, a la primera! ¿Eres mujer? Una mujer, no sé si me han visto ojos, pero están llorosos. ¡Uy! 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 ¿Eres buena? No, no, no. No es buena. ¿Nos vas a asustar? No, 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 no. No, no, no. Ay, Dios mío, mucho miedo. ¿Eres una adulta? Sí. ¿Eres lo que vimos a lo lejos? No, no, no. No sé. No te pases. No. Se los manifestó. Es que vimos a una persona. ¡Oh! No, 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 no. Me voy a llorar, güey. Ay, no, güey. ¿Qué es eso? No sé, ya vamos. ¡Ay! Vimos a una persona luego, Saurita. ¡Ay! Había unas luces así. Había unas luces. Bueno, ¿ya? ¿Te vas a acercar más a nosotras? Así. ¡Ay! 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 Sous-titrage ST' 501 Il faut encerrer la session Podemos dejar de jouer, por favor Podemos dejar de jouer, ya Podemos dejar de jugar, ya, por favor Podemos dejar de jugar, por favor Nos puedes dejar ir, ya, por favor Podemos irnos, 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 ya, por favor